Les amis, je sors de la douche. C'était dur, c'était long. J'ai l'impression que vraiment, arrivé en fin de grossesse, tout demande un énorme faim. Pourquoi je me douche aussi tard ? Parce que j'ai dormi cet après-midi. Je voulais dormir que une heure, une heure et demie, donc j'avais mis mon réveil. Et je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Genre, dans le rêve, vous entendez l'alarme. C'est trop bizarre. Bref. Et du coup, j'ai éteint l'alarme. Je me suis re-endormie. Je me suis réveillée. J'étais 18h. Je prends ma douche à 19h. N'importe quoi ! C'est n'importe quoi. Mais c'est les jeux de la grossesse. C'est comme ça. Les amis, il faut que je vous parle de mon pommeau de douche. Vous savez... Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai fait l'effort de me faire un brushing. Parce que je n'avais pas appelé depuis au moins une semaine. Ouais. Je me motive aujourd'hui. Je vais aller voir ma grand-mère avec ma mère et mon frère. Ça va être rigolo. Ça va être sympa. Je me réjouis. Là, je vais ranger les affaires qu'on m'a offert pour le baby. Il faut que je vous montre. On va faire des trucs trop chou. Je suis trop contente. Et je vais refaire du coup à jour avec toutes les nouveautés la valise maternité bébé. La mienne et la sienne. Comme ça, au cas où je bouge trop aujourd'hui et que le travail commence, au moins, je n'ai plus qu'à choper les bagues et les mettre dans la voiture. J'hésite à même déjà les mettre dans la voiture. Alors, pour commencer, il y a ma meilleure pote qui m'a pris ça. Ce n'est pas tellement cute. C'est Jordan. Donc, je disais, le petit avec les petites oreilles d'ours, avec le pantalon avec les petits pieds. Trop mignon. Et derrière, il y a le body qui s'ouvre devant. Franchement, trop joli. Tout doux. Enfin, tout doux. J'adore les matières. Franchement, elles sont top. Elle m'a pris avec des nounous. Alerte mignonnerie. Donc, je disais, regardez-moi ça. Le baby Noël avec le pompon. Oh non. Je fond. Oh, oh, oh. Oui, et pour ma mamie, il faut que je vous raconte quelque chose. Donc, pour ceux qui savent, ma mamie, elle a fait un AVC le jour où j'ai fait le test de grossesse. Et du coup, quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais enceinte, elle m'a dit, tu le gardes. La grand-mère a fait un AVC, etc. Bref. Bref. Je vous raconterai pour le prénom du bébé tout ça plus tard. Parce que je ne veux pas que vous ayez les infos avant que je vous les donne. Mais bref. Du coup, c'est genre ma mère et mon bébé, ma grand-mère et mon bébé, genre ils sont pour moi spirituellement liés. Bref. Et j'ai été, donc ma mère a été l'autre jour voir ma grand-mère et ma grand-mère, elle lui a dit genre que Virginia va avoir un enfant. Jorginia, c'est ma tante, c'est la femme de son fils. Et en fait, je vous explique. Genre depuis des générations et des générations dans ma famille, ça se passe comme ça. Tout souvent, c'est trois enfants par fratrie. Et sur les trois enfants, il y en a toujours un qui n'a pas de bébé. C'est comme ça depuis, bah même ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, je crois que c'était pareil aussi. Bref. Et en fait, ma grand-mère, elle fait genre un transfert. Elle croit que c'est son fils qui va avoir un bébé. Ou c'est moi. Mais mon oncle élève depuis tout petit le fils de Virginia qu'il considère comme son fils. Donc, voilà. Mais genre, un bébé charmel, on va dire. Eh bien, genre, je suis en train de casser la... Comment dire, le schéma familial. Bon, bref. Ne nous portons pas la poisse. Mais en gros, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que je vais aller voir ma grand-mère. Et que je sais qu'elle va me dire que Virginia est enceinte. Alors que non, c'est moi. Bref, ça me fait rire. Mais il vaut mieux en rire parce que c'est triste. Ça fait tellement longtemps maintenant. Ça fait neuf mois, du coup, qu'elle est sous morphine et tout. Et forcément, ça laisse des séquelles. Et elle est paralysée de tout le côté gauche. Donc, c'est compliqué pour elle de tout faire, en fait. Elle doit être assistée pour tout et tout. Donc, bref. On essaie de penser aux trucs positifs. Et ma mère, ce matin, qui me dit... On va aller faire la blague. Quand on rate ton fils, on va renvoyer la tente avec le bébé. Pour voir les réactions. Oh, ce serait drôle. Enfin, voilà quoi. On essaie de garder le moral avec tout ça. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des énormes bisous. Là, du coup, je vais refaire encore les trucs de maternité. Je vous fais des gros bisous. Les amis, j'ai acheté ça pour mettre autour de l'interrupteur. Et regardez, je trouve que c'est trop chou. Mais j'ai pas envie de remettre les nuages. C'est grave ou pas ? Je trouve ça trop mignon. Je crois que je vais laisser tout seul. Trop chou. Les amis, grande annonce aujourd'hui. Je m'explique. Vous savez qu'avec la grossesse, on n'a pas le droit de manger grand-chose, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis un tout petit peu lâchée sur les fast-foods ces derniers temps. Mais ça y est, grande résolution. Je commence à reprendre. À faire à manger. Ça y est, ça faisait un an que je n'étais plus une Desperate Housewife. Bref, mais là, j'ai ressorti le robot. J'ai ressorti les livres de cuisine. D'ailleurs, on en a envoyé plein, là. Je vais vous les montrer. Ils sont incroyables. Regardez ce que j'ai reçu. Cuisine Express. Moi, quand c'est écrit Express, déjà, ça me plaît. Parce que j'ai l'impression que je ne vais pas y passer la journée. Sous-titrage ST' 501